S'il y a quelqu'un qui te fait chier pendant ta stall, un gros coup de totem dans sa tronche. Aujourd'hui, on va rester dans le déballage de matériel. J'ai commandé du matos et ça arrive un peu au compte-gouttes. C'est du matos que j'ai commandé chez Tomain. J'ai fait une grosse commande. Alors comme ils n'ont pas forcément tout, ils envoient au compte-gouttes. Dans ma dernière vidéo, on avait déballé ici le BB Technology. Donc une petite enceinte franchement qui cartonne. Dans mes deux comme ça, tu fais 100 personnes easy. Moi, j'en suis très très content. C'est léger, c'est rapide à installer et franchement, c'est un beau son. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'on a déballé ensemble. Donc je ne vais pas te spoiler tout de suite. Mais comme ça, tu verras. On va le déballer ensemble. On va le monter parce que c'est quelque chose qui se monte. Donc je vais baisser un peu la caméra. C'est parti ! Allez, c'est bon. On l'ouvre. C'est pas léger. Je pense que du coup, tu as déjà deviné ce que c'était. C'est Novo Pro qui fait ça. Tu vois. Et c'est le PS1 XL. Pourquoi j'ai acheté ça ? Parce que si tu veux, c'est des totems qui sont réglables. Et on va tester ça tout de suite ensemble. Ils disent que ça peut aller jusqu'à une quinzaine de kilos. C'est bien pour, je pense, des petites lires qui ont 5-6 kilos. Moi, mes lires, c'est le poids qu'elles font. Entre 6 et 8 kilos. Et si tu veux, par contre, j'ai déjà un pote qui en a. Et lui, il a déjà mis de la 7R dessus. Et ça ne bouge pas. Donc on va tester ça. Déjà, il faut le monter. Le mec, il ouvre ça vraiment. Je te dis, quand je te dis que je n'ai jamais été doué pour ouvrir les trucs. J'ouvre vraiment ça comme un B. Donc ça, c'est les embases. L'embase au sol, donc elle fait 50 sur 50. Par contre, tu vois, à mon avis, vu que c'est du blanc, ça va vite se rayer et ça va vite s'abîmer. Je crois que c'est l'inconvénient. En même temps, quand ça se rayer ici, tu t'en cales un petit peu parce qu'au final, c'est en dessous. Mais bon. Ça, c'est l'embase, du coup, On a du coup, Ah, t'es connerie, Vincent, on t'en tape. Non, je rigole. L'avantage de ça, si tu veux, c'est que, en fait, ceux qui ont des petites bagnoles, du coup, c'est assez facile à transporter parce que ça ne prend pas de place. Comme ça se règle, la hauteur minimale est de 1 mètre et ça peut monter jusqu'à 1 mètre 75. Alors, évidemment, ça ne vaudra jamais du Global Crust. Bon, déjà, ce n'est pas du tout le même prix. Là, pour 2, j'en ai eu pour 300 balles. Mais, si tu veux, pour moi, ça, c'est du matériel jetable. Au final, dans un an, un an et demi, c'est tout. On va changer. Voilà, tout simplement, c'est pour ça que ça ne me dérange pas d'avoir du matériel, pour moi, c'est du matériel jetable, que tu ne gardes pas longtemps. On est dans une société de consommation, de toute façon. Alors, j'espère que tu vois bien, sinon, rapproche-toi. L'idée, si tu veux, c'est qu'une fois que c'est monté, tu ne t'amuses pas avec d'un monté. On ne sert à rien. En fait, tu vois, tu viens juste faire une tire ici, un quart de tour, pareil, un quart de tour, et tu peux les monter. Allez. Tu vois, en fait, au final, c'est plutôt pas mal. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais ça ne va pas tenir, etc., etc. Ben, écoute, on va tester ça samedi en Presta, et on va voir ce que ça donne. Et voilà. Et en fait, tu vois, alors, franchement, ça a quand même l'air plutôt de bonne qualité. Ici, j'ai une housse blanche et là, une housse noire. Donc, ça, c'est plutôt cool. C'est fourni avec le drapé. Ouh ! Fais gaffe. Donc là, c'est la hauteur. Et tu vois, ce qui est cool, c'est que tu peux même le prendre comme ça. Et donc, du coup, la hauteur max. Ça, c'est la hauteur max, tu vois, et moi, à voir, à tester. Je ne pense pas que je le mettrais peut-être même à cette hauteur, tu vois, mais si tu veux faire des totems un peu plus bas, ça peut être intéressant. Par contre, du coup, ça, vraiment, la poignée, c'est ultra pratique, tu vois, pour transporter, c'est pas trop lourd. S'il y a quelqu'un qui te fait chier pendant que tu installes, un gros coup de totem dans sa tronche. Non, je rigole. Je rigole, je rigole. Et en fait, tu vois, c'est prévu ici pour que tu puisses mettre une enceinte. Tac, et du coup, si tu veux, tu mets ton enceinte directement dessus, tu mets un parlaid, un parlaid en dessous, tu mets un parlaid ici. Alors après, est-ce que les parlaids vont passer ? Là, je suis un petit peu, un petit peu moins sûr. Voilà, du coup, pour ces totems, c'est les PS1 XL de chez Novo Pro. Si jamais ça t'intéresse, je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. J'ai acheté ça sur Amazon, ça m'a coûté 300 balles pour deux. Donc, il y a le totem, tu as la petite attache pour mettre une enceinte. C'est fourni avec la housse de protection, si tu ne veux pas les laisser monter et que tu les démontes à chaque fois. Alors, honnêtement, je ne vois pas trop l'intérêt de les démonter à chaque fois. L'idée, c'est de les laisser comme ça. Et c'est fourni également avec une housse noire et une housse blanche. Donc, et ça m'a coûté 300 euros pour les deux. Alors franchement, pourquoi on va se faire chier ? Alors, c'est sûr que je ne mettrais pas une lire de 20 kilos dessus. Tu vois, ça, c'est sûr et certain. Maintenant, les petites lirres, tu vois, de 60 watts, 75 watts qui font entre 6 et 9 kilos, ça passe easy. Ça passe easy. Moi, comme je te l'ai dit, ça, c'est un matériel qui est compact, qui est rapide à installer, qui est léger. Parce que moi, je vois aussi du coup la rentabilité. Tu vois, moi, je paye quelqu'un pour monter et démonter le matériel. Donc, plus vite il va installer, forcément, moins il est payé. Mais je veux dire, s'il met une heure et demie à installer ou s'il met 45 minutes, forcément, c'est plus intéressant pour moi. C'est pour ça que j'achète du matériel qui est compact, qui est léger. Ça permet de mettre plusieurs totems dans une camionnette. Ça permet de mettre plusieurs sonos dans une camionnette. Et donc, voilà. Moi, je pense que ça va durer peut-être un an et demi, deux ans. Et puis, après, on changera de matériel. Ça permet de faire autre chose. Donc, voilà. Moi, je vais tester ça samedi en prestation. Je te ferai un petit retour avec grand plaisir. Ne t'inquiète pas. D'autant plus que je le ferai avec des projecteurs. Mais j'ai racheté des nouvelles lumières. Alors, je ne vais pas te dire ce que c'est. Je vais racheter des nouvelles lumières que je vais installer dessus. Et on verra ce que ça va donner. Je voulais changer un petit peu, tu vois, comme le bouleau reprend. Je voulais changer un petit peu. Toujours délire, 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 délire. Donc, voilà. Ça permettra de faire d'autres choses. Des choses différentes. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi si ça t'intéresse. Comme ça, je continuerai à faire du déballage de matériel. Là, j'attends des nouvelles lumières qui doivent arriver. J'attends d'autres choses. Donc, si ça t'intéresse, à chaque fois, on fera une petite vidéo comme ça. Bon, là, je suis au studio photo. Donc, tu vois, je n'ai pas mon matos sono. Le matos sono est au local. Et du coup, je n'ai pas de lire à te montrer. Mais on testera ça. On promis, promis, promis. On testera ça en situation réelle. Je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne après-midi, une bonne ce que tu veux. Et moi, je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada